Ici, on est à l'hôtel de Cordon, donc au centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. C'est un hôtel particulier qui est situé aux 71 rues Saint-Réal, donc vraiment on est dans le secteur sauvegardé, le centre ancien de la ville de Chambéry. Les plus anciennes parties de l'hôtel particulier qu'on a retrouvées datent du XIVe siècle, mais là, on est dans un espace pour lequel on a retrouvé, au moment du chantier de réhabilitation et de restauration, la volumétrie d'un appartement du XVIIIe siècle. L'idée est de proposer plusieurs portes d'entrée pour découvrir la ville de Chambéry. C'est à la fois le lieu de départ des visites guidées, conduites par les guides conférenciers agréés par le ministère de la Culture, qui vont vous conduire dans différents endroits de la ville pour découvrir le patrimoine chambérien, mais c'est aussi un lieu d'exposition et de programmation culturelle. Donc là, on est dans l'exposition permanente de l'hôtel de Cordon, où on trouve un certain nombre d'éléments, de maquettes, de plans et autres dispositifs qui permettent de comprendre comment la ville s'est construite et quelles sont les spécificités architecturales et patrimoniales de Chambéry. Visiter l'hôtel de Cordon, c'est aussi visiter un hôtel particulier, le seul hôtel particulier accessible au public à Chambéry. Et donc, c'est pénétrer dans ces espaces intérieurs caractéristiques du patrimoine de Chambéry, redécouvrir des balambris, des caractéristiques architecturales de ces hôtels particuliers qui sont extrêmement typiques de la ville. Pour les journées européennes du patrimoine, bien sûr, le centre d'interprétation, l'hôtel de Cordon est ouvert samedi et dimanche. Nous allons vous accueillir ici pour vous permettre de visiter les expositions. Il y aura aussi quelques petites animations pour le jeune public, des visites avec des compteurs, des visites sur des thématiques précises. Vous pouvez retrouver tout le programme en ligne sur le site de la ville de Chambéry et retrouver aussi l'ensemble des propositions. Il y en a un certain nombre sur lesquelles on ne peut pas apporter ce regard plus patrimonial, ce qui est la spécificité des journées européennes du patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada